Comme chaque année, le roi Wilhelm Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont participé à la journée commémorative nationale, à Amsterdam, ce samedi 4 mai. Un moment toujours très émouvant. Les motion étaient au rendez-vous sur la place du Dam, à Amsterdam, là où le roi Wilhelm Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont déposé une couronne de fleurs au monument national ce samedi 4 mai. Plusieurs ministres étaient également présents. Dans l'ensemble des Pays-Bas, on a observé deux minutes de silence. Les milliers de personnes présentes sur place l'onde fait également, comme tous les ans, pour rendre hommage aux civils et aux soldats néerlandais morts dans des situations de guerre depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, comme le rapporte le site Histoire Royale. Ce genre d'événement est d'autant plus émouvant que des conflits actuels en Ukraine et au Proche-Orient sont dans toutes les têtes. Malgré ce contexte triste, le couple royal est apparu uni, très complice, voire souriant par moments, une fois la couronne de fleurs déposée et les cérémonies d'hommage terminées. Mais les commémorations ne s'arrêtaient pas là. Ce dimanche 5 mai, le roi Willem-Alexander devait notamment assister à un concert. De leur côté, la princesse Margriet, son époux Peter Van Vollenhoven et l'un de leurs fils, le prince Peter Christian d'Orange Nassau ont pris part à une cérémonie de recueillement au cimetière militaire Grebeberg, à Rennon. Photos Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas unis lors de la journée commémorative nationale 2024 Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas amoureux Ces voyages qui font en parler quelques jours auparavant, le couple royal néerlandais faisait parler pour une toute autre raison, un voyage en Italie. Une escapade qui s'ajoute à d'autres vacances prises depuis le début de l'année. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas étaient notamment partis pour une semaine de ski à Lèche en Autriche, avant de passer les vacances de Pâques en Grèce. C'est justement à cause d'un précédent voyage en Grèce qu'un et polémique avait éclaté en octobre 2020. Ils étaient partis alors qu'en théorie les frontières étaient fermées à cause du Covid. Ils étaient rentrés en vitesse aux Pays-Bas et avaient présenté leurs excuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...